Salut tout le monde c'est Baryonyx et on se retrouve pour un nouvel épisode de génération 0. Alors j'ai fait le tri donc le sac ici c'est toutes les affaires que j'ai que j'avais dans le coffre et dans les établis et du coup je les ai toutes mises ici donc elles devraient disparaître au bout d'un moment et dans le coffre je n'ai mis que les objets que j'ai récupéré durant les précédentes parties j'ai récupéré pas mal de munitions j'ai remarqué je m'attendais pas ça bon il y a des munitions qui me servent à rien parce que j'ai pas encore les armes pour mais voilà et j'ai voilà j'ai pas mal fait le tri tout ça pareil ici donc voilà là voilà j'ai tout simplement comment dire stocké 68 bois donc voilà améliorer le stockage ok bon bon c'est des trucs qu'on trouve assez souvent donc ça m'embête pas d'avoir un petit peu perdu au change parce que des fois je m'étais un peu perdu dans les calculs et tout je n'avais plus trop ce que j'avais sur moi et ce qu'il y avait déjà dans les coffres donc j'ai sacrifié un peu de ressources mais voilà alors on va débuter cet épisode pour de bon il faut qu'on aille à Saltamne ici donc eh bien c'est parti alors journal c'est bon allez c'est parti alors j'ai entendu des robots tout à l'heure ah il pleut fait de l'orage même voilà où il fait un sale temps qu'est ce que c'est que ça ah c'est le bois ok alors j'ai voulu faire quelques petits montages mais le blême c'est que le jeu il a un décalage image son dans le mon logiciel de montage du coup c'est un petit peu casse-pieds et il en a sur plusieurs à plusieurs endroits ce qui signifie que même quand je le corrige ben plus tard ça ça finit par réapparaître et bon j'ai pas envie de m'en on va suivre la route et rejoindre le bâtiment les bâtiments qui sont là déjà et les bâtiments qui sont là alors il y a des véhicules mais qui dit véhicule dit très certainement robot pas loin ah bah déjà vous voyez là ça commence à c'est quoi ça il est où merde c'est vrai que j'ai peu de munitions pour lui ok c'est bon alors on a du textile justement j'en avais mais je l'ai enlevé fusée et du bois cool il fait vraiment un sale temps et mes armes sont rouillées c'est peut-être pour ça qu'elles perdent en précision aussi c'est dommage qu'on peut pas les... soit je récupère des armes en meilleur état soit je me démerde avec ce que j'ai j'aurais aimé pouvoir les nettoyer et tout ça il n'y a rien ici et là il y a quelque chose il y a quoi là-bas là ? c'est quoi ça ? ok c'est des goodies ok est-ce que j'ai des compétences là que je peux débloquer non pas encore oula du coup il fait coucher de soleil ah ça y est ça s'arrête la vieille carcasse quoi il n'y a plus rien à récupérer ici alors j'entends j'entends un bruit de robots ils sont là-bas ils ont l'air d'être trois alors je vais essayer de les approcher quoi que non je vais plutôt les éviter il me faudrait des armes enfin des munitions pour... bah si j'ai des munitions là pourquoi ça m'a affiché 0 tout à l'heure ? bon j'en ai pas énorme je vais les garder pour une occasion un petit peu plus urgente n'empêche qu'il y a une voiture de police et généralement ça annonce qu'il y a pas mal de munitions bon je vais tenter quand même de toute façon c'est des robots chiens j'ai le silencieux ils m'ont pas vu non ils m'ont pas vu voilà ça c'est ce que j'aime c'est que oh merde bon ça va il est où ? ça c'est des robots chiens ah il est là je vais essayer de le tuer c'est bon j'ai l'impression qu'on est près du pont ah non on est près des des baraquements bon très bien ok ah j'ai de la 243 du coup oui ou non j'en ai combien ? que 4 ? oh dis donc bon j'ai pas de j'ai pas beaucoup de munitions en 243 là ok du 9mm du 7.62 et de la oh merde là du calibre 12 ok masque à gaz noir oh stylé ça c'est stylé ça masque à gaz noir vas-y oh non ça c'est stylé ça avec une casquette ou un bonnet ça peut le faire voilà là c'est nickel ça alors ok c'est un peu voyant mais c'est stylé voilà quoi c'est tout ce qui compte bon évidemment je le fais parce que le jeu le permet ça n'a pas d'influence sur ma visibilité mais bon alors 32 ok et du ah du 243 du soft point ah bah maintenant j'en d'accord les munitions se montent à jour de manière assez bizarre dans le jeu alors est-ce qu'il y a quelque chose ici il n'y a rien et ça c'est quoi ok bon parfait alors j'adore ce jeu en fait le fait d'être seul livré à moi même il n'y a personne d'autre que moi je suis entouré de robots en fait ça me stimule ah mais on entend la respiration de mon gars dans le masque à gaz ah mais c'est cool ça et il y a un léger flou autour de l'écran du coup ça c'est stylé alors attendez Mortna alors je ne sais pas comment on prononce en suédois les lettres avec des des points au dessus vous me pardonnerez alors je vais mettre un profil ça aussi j'aime bien dans les jeux quand ils rajoutent des trucs comme ça où on peut personnaliser son avatar de la tête aux pieds franchement c'est trop cool maquillage 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 unique camo maquillage métaleux aucun oh d'accord par contre ils oublient souvent un truc j'aimerais bien un sac à dos parce que ça aussi j'aime bien les sacs à dos ça fait ça fait stylé tant qu'on peut joindre l'utile à l'agréable je ne dis pas non alors attendez non on va d'abord aller par là alors j'entends des robots ah je me souviens de cet endroit il y a des robots chiens j'avais réussi à m'infiltrer je crois dans la maison sans qu'ils m'aperçoivent la première fois et j'ai réussi à repartir sans qu'ils m'aperçoivent et oui il faut visiter aussi on gagne de l'expérience attendez parce que là voilà le jeu est vraiment stylé j'aime beaucoup alors on a quoi là casquette rose blanc ok là il n'y a rien là il n'y a que dalle non plus il n'y a que dalle non plus non alors là-bas il est là normalement c'est bon c'était le seul alors du 32 hollow point et des babioles alors qu'est-ce que nous avons ici un réservoir explosif oui ça aussi il faudrait que j'apprenne à les utiliser que je les dépose dans un endroit j'attends que l'ennemi passe à côté et boum je tire dessus ça me permettra de faire d'une pierre plusieurs coups alors il y a quelqu'un on a fait le plein de medikit la fin de bandage il n'y a rien ici il n'y a que dalle non plus là on va aller à l'étage on va aller voir oh fusée de détresse quand je veux la taille de la box et tout les vieux pc c'est vraiment 1989 avec la fameuse chute du mur de Berlin ah du 243-5 ok 2 calibre 12 et oh j'ai pris un truc je sais pas c'est quoi et 6 qu'est-ce que j'ai pris j'ai pris une arme attendez je suis pas fou j'ai bien vu j'ai pris une arme non qu'est-ce que j'ai pris je sais pas fusil de chasse meuseur j'en ai qu'un là ah non là alors alors euh une couronne ouais une couronne ouais les couronnes c'est la qualité et là j'ai deux couronnes avec lui donc il est de meilleure qualité voilà vous voyez j'ai plus de maniabilité plus de dégâts ah ok c'est ça qui rajoute d'accord bon je vais le garder je vais le recycler j'ai pas grand chose sur moi et comme ça quand je vais le recycler ça me fera du matériau pour améliorer mon équipement euh mon équipement euh secondaire oh là attendez ah non c'est le d'accord c'est l'eau qui fait du bruit j'ai cru qu'il y avait un un robot j'ai cru qu'il y avait un robot bon très bien alors ensuite je suis ici donc là maintenant on va placer un repère voilà alors il y a deux gros silos à mon avis là il doit y avoir du monde ça va supprimer le repère j'entends aucun bruit de robot comme je l'ai dit ils font un bruit d'aspirateur donc euh ils sont assez faciles à entendre et des gros robots ils font des gros bruits de pas donc euh on les entend de loin aussi bon je verrai ça après oh il m'a entendu il m'a vu il m'a vu plutôt c'est bon ah encore un combat remporté et du coup euh je vais pouvoir débloquer un point de compétence c'est cool ça alors du 32 ok c'est quoi ça mission terminée entre moi au tir c'est quoi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon non c'est vide alors voyons voir ce que nous avons ici j'ai vu il y a des caisses de d'armement d'armement ici un molleur pp ah il est de meilleure qualité par contre ah oui il n'y a pas à chier on va prendre lui il est carrément mieux c'est bon c'est bon ouais j'ai le molleur pp de meilleure qualité c'est nickel mais comment ça non mais enlève le nœud voilà alors par contre accessoires munitions voilà vider l'emplacement comme ça voilà je fais des économies de munitions voilà donc là j'ai un meilleur pistolet il est beaucoup plus beaucoup plus fiable attendez normalement on devrait voir la différence au niveau des stats voilà lui il fait moins de dégâts il a moins de maniabilité et lui il a un peu plus de dégâts un peu plus de maniabilité d'où l'intérêt d'avoir des armes neuves plutôt que que de garder des vieilles armes rouillées alors je vais suivre la route et puis on va aller jusqu'au village là enfin la ville c'est par là oui c'est bon attendez c'est quoi ça alors il y a des petits bâtiments mais je pense pas que ce soit spécialement intéressant du bois quai de pêche abandonnée balise relais 0 sur 1 une balise relais qu'est ce que je dois faire ici attraction pour touristes balise relais balise relais de quoi ? c'est peut-être une balise relais pour les robots mais le blême c'est que si je la détruis il y a plein de robots qui vont se ramener du coup faudra que je m'en fuis non là il n'y a rien hop alors il n'y a rien bon bah on va continuer attendez non c'est par là c'est boucher on va essayer de voilà alors il y a un prochain bâtiment là bas ça a l'air d'être des ruines c'est un bunker un bunker on peut rentrer ou pas ? non non on peut pas ah dommage ouf alors ça attendez pas alors il y a une voiture de police sur le pont voilà qui a-t-il ? il y a rien une lunette une lunette une lunette alors voyons voir un peu une lunette oui c'est la même il était marquée 4 x 4 mais euh... Il y a trois armes dans Saltamne. Chemise en flannel gris clair. On va voir la balle à caravane avec la voiture. Il va falloir se méfier. Oh punaise ! T-shirt violet. Feu d'artifice. C'est quoi ? C'est pour éteindre la lumière. Alors qu'avons nous là ? Des munitions 9mm et une fusée de détresse. Réservoir avec explosif. Une casquette. Bon, on y est. C'est quoi là-bas ? C'est un robot ? Je ne devrais pas dire un robot mort parce que techniquement ça ne vit pas. C'est plutôt un robot neutralisé. Bon, enfin bon. Non, attendez. Mais non, je m'en fous de ça. Journal. Il semblerait que la plupart des locaux soient partis vers Saltamne, le village voisin. Où se trouverait un abri anti-aérien. Peut-être sont-ils tous là-bas. Ah oui, ça y est. C'est là que ça va commencer à devenir sérieux. Alors j'entends un robot. Oh, qu'est-ce que c'est laid ! C'est immonde. Là, il y a un robot. Localiser, explorer l'abri anti-aérien de Saltamne. Les bombes IEM c'est pas mal. Il est là ce salopard. Viens ici un petit peu. Combat remporté. J'ai pas de compétences. Ah si, j'ai un point de compétence. Trop cool. Alors, soigneur. Je ne compte pas avoir de coéquipier. Donc je m'en fous un peu. Ah ça, c'est intéressant la quantité de santé récupérée. Diminuer le temps nécessaire à la réanimation d'un joueur à terre. Ah mais oui. Augmente la quantité d'informations fournies. Oui, ça, ça m'intéresse par contre. Augmente le montant d'XP que vous gagnez en accomplissant des missions. Ça, ça m'intéresse énormément. Avec mes jumelles, maintenant je peux récolter les infos. Changer de mode de vision. Voilà. Ce mode de vision là, il me permet de récolter des informations sur les ennemis. Vous allez voir, c'est très pratique. Ça permet de connaître leur niveau de difficulté. Leur armement, tout ça. Bon après c'est par palier. Là j'ai le premier palier. Donc du coup bon. Ah voilà, c'est là. Normalement on devrait trouver pas mal d'armement et de robot aussi à l'intérieur du bunker. Textiles, oui. Alors munitions calibre 12. Et une trousse de soin. 32. Qu'est-ce que j'en ai comme munitions 32 ? FMJ. Ick Power. FMJ. Attendez mais... J'ai le rouillé là. Assigner un emplacement. Ah voilà. Accessoires. Munitions vidées. Voilà. Et du coup je veux que tu me l'enlèves lui. Trousse de secours. Maquillage éclair rouge. Ça me rappelle Day Dayland. Fouiller les... Les... Les valises, les sacs à dos, tout ça. Ok. Et ça c'est quoi ? Ok c'est une cassette. Localiser et explorer l'abri anti-airien de Saltamn. On va fermer les portes pour éviter que les robots ne rentrent. Rétablir le courant dans l'abri de Saltamn. Textiles. Ah bah ça c'est les petits robots. Et je crois que pour rétablir le courant il va falloir se dépêcher parce qu'il y aura une zone toxique. Ah bah voilà. Région de l'archipel devient le conquérant de Nora Saltolmen. Voilà. Donc à force là, c'est ce que je vous ai parlé dans je crois le premier ou le deuxième épisode, je sais plus. A force de tuer des robots, il y a des robots spécials qui débarquent et qui vont commencer à protéger une zone. Attendez. Ils sont où ? Ah bah ils sont là, voilà. Ici. Le conquérant de Nora Saltolmen. Donc ça c'est le... Le Injanger Smartskin 80A 539. Donc c'est un robot qui est plus puissant que les autres. Et à force d'en tuer, ils ont fait appel à lui. Donc euh... Voilà. Trousse de secours. Alors je vais bien fouiller l'endroit. On va voir un peu ici, ça c'est quoi ? Oh mon dieu, qu'est ce que c'est les... C'est horrible. Bon après chacun ses goûts et ses couleurs quoi. Et ça je vais prendre... 243. Ah tiens ! J'en ai que 33 par contre. Et j'en ai combien en FMJ ? Que 4 ! C'est tout ! J'aurais pensé que le FMJ aurait été plus répandu. Hop. Alors carte de... C'est une carte du village de Saltamn. Quelqu'un a entouré 3 maisons mais n'a pas indiqué en quoi elles sont importantes. D'accord ça c'est intéressant ça. Donc il y a la maison qui est là. Je suis où moi là ? Je suis là je crois non ? Je suis arrivé là. Donc il y a ici, ici et ici. Bon. Alors j'ai trouvé un pistolet. Il est là. Bon. C'est le même. Même qualité tout ça donc. Ok hop. Ca on va le prendre. Ca aussi. Casquette militaire marron. C'est cool ça. Casquette militaire marron. Hop. On est stylé comme ça. Attendez au fait j'ai profil. Coup. J'ai rien du tout. Chemise. Ah ok c'est ça. D'accord. Je vais mettre khaki. Veste. Ok. Pantalons. Pantalons moteur c'est pas mal. Mains. Poignets. Montre numérique en or. Non on va mettre aucun. Chaussures. Qu'est-ce que c'est les... Botte de motard. On est bien là. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une liste de personnes responsables de la défense civile à Saltamn. Avec leurs coordonnées. Il est écrit défense civile de Saltamn liste des contacts. Responsable de la défense civile... On verra plus tard. Ok c'est bon. Bon. Du coup. Faut aller par là je crois non ? Ouais. On va utiliser le fusil à pompe. Ah non c'est pas... D'accord. Cool. Localiser la maison des responsables de la défense civile à Saltamn. Bon. Bah c'est ce qu'on va faire. On est là pour ça. Alors attendez je vais faire un peu de rangement. Alors au niveau des armes. Euh... Monsieur. Ouais je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais entreposer ça. Ici. J'ai l'objet. Hop. Hop. Et hop. Non. Oh putain. Qu'est-ce qu'il a fait. Bon. Voilà. Au niveau des munitions. 9mm. Ouais. 7,62. Je vais l'entreposer. Ça c'est toutes les munitions que j'avais tout à l'heure. Euh... Ça je peux le garder. J'en ai pas énorme. Ça... Calibre 12. Je suis misé. Et hollow point. Ouais 32. C'est important. Bon. Je gardais ça. Ok. Là. Euh... Ça je vais le... Vas-y. Transférer. Transférer. Fusée de détresse. Vas-y. Si on le garde. Fusée de détresse. Euh... Petite assemblage. Même si on le garde. Bon. Tout ça par contre. Hum. Ça je le garde. Ok c'est bon. Là j'ai quoi ? Ça je vais le mettre aussi. Alors. Accessoires. Que dalle. Assigner un emplacement. Vider l'emplacement ? Ah non. Ok. Je peux pas si. C'est bizarre qu'ils prennent pas en compte les... Bon c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors. On va essayer de localiser donc les trois maisons et les fouiller. Elles sont indiquées de façon sur mon radar là. Enfin sur ma boussole. Je vais mettre fin l'épisode. On va voir un peu. Alors il y a cette maison. Oh là c'est rouge là bas. Ah non c'est la lumière qui se... D'accord qui se reflète sur le mur rouge du coup. Ok. C'est quoi je pense ? Merde. Il y a que dalle ici. Non. Il y a rien ici. Là. Et là. Il y a rien du tout. Ok. Bon il y a rien ici. Très bien. Je vais fouiller dans la voiture. Cool du fil. Ça c'est pour faire des vêtements je crois. Là. Là il y a quoi ? Textile. Bauf. Enfin ouais non ça peut être utile pour crafter les trucs ça. On va les prendre. De l'accélérant. Ça c'est utile pour améliorer le stockage et crafter des bidules et des machins. Ensuite. Par là. Alors il y a la maison qui est là. Je vais voir un peu. On peut pas y rentrer. Il y a un robot qui est mort là. Ah mais c'est un... Un néon. C'est quoi ? Oh là là il y a un STRV là. Ah bah tiens. Oh merde. Je me suis mis au mauvais endroit. Je peux pas me baisser. Voilà. Où est-ce que t'es ? Où est-ce que t'es ? Merde. 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 C'est bon ? C'est bon. Mais en combat par rapport à quoi ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'entends un robot. Oh. Ça c'est les robots géants ça. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Bon lui il est mort. Bon lui il est mort mais euh... Quand vous en avez un qui est euh... Enfin qui est neutralisé mais quand vous en avez un qui est actif. Que vous le voyez au loin déjà vous entendez ses pas là. Ça fait flipper. Ah mais il est là lui. Ah punaise. Ah punaise. Ok. On fouille, on fouille. Alors. On va fermer la porte. On peut tirer dans les lumières non ? Non. Ça fait que dalle. Rien du tout. Mon homme de poche. Damier. Alors je vais pas y aller pour l'instant à l'étage. Je vais d'abord fouiller. Oh. 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 Oh le bonheur. Oh le bonheur. Alors ça c'est le bonheur ça. Non. Ça c'est le bonheur. Accessoire. Embout. Vide. Munition. Bon c'est déjà mieux un fusil d'assaut. Tout prendre. Bah oui. Pardon. Alors. C'est les mêmes. Accessoires. On va vider les munitions. Alors ça c'est le... C'est le... Voilà. En fait c'est un G3. Une espèce de G3 mais suédo. Calibre 12. Calibre 12. Calibre 12. 32. Ok. Du 243 et du 12. Ok. Et ça, ça peut être équipé d'un silencieux et d'un... Enfin il y a beaucoup d'armes. Les armes sont très stylées au niveau des accessoires et tout. Très utiles. Les viseurs points rouges, des silencieux, il y a un peu de tout. Ça permet de pouvoir faire pas mal de trucs. Mais alors. Voilà. Apporte la clé de l'entrepôt d'urgence d'armes. Le lieutenant en DRH. 14 heures. N'oublie pas de coupure. Je commence à trouver plein de munitions de 243. Calibre 12. 7,62. 7,62. Je peux mettre en semi-automatique ou automatique. Attendez. 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 Le fusil d'assaut standard de l'armée suédoise entre 1965 et 1986. Puissant mais plus lent et plus difficile à manier. Ouais. Ouais c'est un G3 euh... Un HKG3 mais pour la Suède quoi. Bon. On va y aller en mode silencieux. Evidemment. C'est pas parce qu'on a un gros fusil d'assaut qu'il faut l'utiliser à tort et à travers. Prochaine maison. Il y a quoi là-dedans ? Il n'y a rien. Ouais. Il n'y a rien. Et là. Ah. Verrouillé. Compétence crochetage requise. Oh merde. 7,62. Il n'y a pas la vision nocturne dans le jeu. Je n'ai jamais... Je ne sais pas souvenir que je l'ai. Alors. C'est quelle maison ? C'est la maison qui est là-bas. OK. Mais celle-là, là. Elle a l'air pas mal. Elle a l'air grande, spacieuse. Elle a l'air d'avoir pas mal de trucs à l'intérieur. Voyons voir un petit peu. Qu'est ce que nous avons là ? Ah là, du fil. On perd pas le fil. Ici y'a quoi ? Des munitions. Alors je vais mettre la lumière parce que sinon on va pas voir. Attendez c'est tout ? Mais ça c'est quoi ? Oh mais y'a rien là. Mais que dalle. Y'a pas d'escalier ou quoi ? Y'a rien ? Oh bah merde. Ah non c'est d'accord c'est un plein pied. C'est pas une maison. De l'acier. Des ongles verts. Ok. Oh mais pourquoi ça ? Bah alors. Et là c'est la maison que je dois crocheter je crois. Et ouais. Oh. Oh punaise. Il est où ? Mais où est-ce qu'il est ? Punaise. Bon je vais me planquer vite dans la baraque là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il est écrit sur papier de la carte. Routine d'évacuation en cas d'annonce publique importante. Sirene aérienne. Saltamne immédiatement. Évacuer des paires l'abri anti-raouais. Sirene d'évacuation civile. Point de ralliement à Salt Valen IP pour évacuation militaire. La carte met en évidence Salt Valen IP terrain de sport et l'abri anti-aérien de Saltamne. Oh j'ai du mal. Activer aperçu. La route vers... Bon. Où est-ce qu'ils sont ? Ah là-bas. Attendez. Oh mon jeu ! La vieille console est... Atari. Là il n'y a rien. Je vais essayer d'aller en haut. Les affronter en hauteur ce sera mieux. Voilà. Ah merde il se casse. Reste là, reste là. Bouge pas. Mais... Putain. Par contre il va falloir que je me soigne. Parce que là ça commence à devenir chaud quand même. J'ai l'impression qu'il devienne un petit peu plus puissant. Mais comment ça deux emplacements ? Non vide. Mais il est vide l'emplacement. Accessoires. Voilà. Combat évité. Ah. Il est où ? Putain mais il est où ? Putain je le vois pas. Laisse moi te tuer. Voilà. C'est pas simple. Alors... Nous avons... Ok. Trousse de secours. Je vais en reprendre une d'ailleurs. Parce que je ne suis pas totalement guéri. Ok. Mais... Là. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Il n'y a rien ? Il n'y a rien. Il y a rien. Rejoindre le site d'évacuation au terrain de sport. Salt Valen. Ouais. Juste ici. Bon bah écoutez... On va s'arrêter ici pour cet épisode. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Générations Zero. prenez soin de vous et ciao tout le monde